Dans cette vidéo, on va parler de casques à isolation active. Salut, c'est Manu de LangueDeGeek.fr, la chaîne qui t'aide à dompter la tech pour te lancer dans la vidéo au meilleur prix. N'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc je vais vous faire une mini-review de ces deux casques et de ce que j'en pense. Alors on ne va pas aller vraiment sur la qualité sonore parce que les deux casques sont excellents. C'est ce qui ressort d'absolument tous les tests avec des gens qui ont l'ouïe encore plus fine que moi et pourtant j'entends le nom des notes, croyez-moi. Mais je ne suis pas capable de différencier et de vous dire que ce casque-là est meilleur que l'autre pour écouter de la musique. Par contre sur l'isolation passive, là-dessus j'ai un petit avis. Alors on voit souvent passer sur le net quel est le meilleur entre Bose QC35 qui vient d'être remplacé par le H700. Alors là je laisse trancher, vous allez voir la vidéo de Pepe Garcia où il en a fait un super long métrage entre le Bose QC35 et le H700, le nouveau de Bose. Où il n'y a pas vraiment, voilà, il n'y a pas un changement conséquent. Il y a un changement de design, ça c'est sûr, mais il n'y a pas un énorme changement. Moi, Bose, c'est mon quatrième casque Bose. J'ai eu un QC35, QC25, QC15, QC3. Donc j'étais un grand fan de la marque pour son isolation phonique, pas seulement pour les moteurs d'avion parce que l'avion, c'est pas ce que je prends le plus. Le train, pas mal. Et puis, eh bien, en début d'année, j'ai essayé les intra-auriculaires puisque c'est ce qui fait beaucoup parler depuis la sortie des AirPods et de la concurrence. Donc j'ai voulu essayer. Bah, ça n'a pas loupé. Ça m'a inflammé les deux tympans et les deux conduits. Donc je suis assez vite revenu au casque. Et je me suis offert donc l'équivalent de chez Sony, donc le XM3 de chez Sony qui, bah, il n'y a pas photo immédiatement quand on le met sur les oreilles. En tout cas, en mode passif, je parle pas de qualité sonore, je parle pas de qualité musicale, de basse ou d'équaliseur, mais un avantage au Sony au niveau du confort et de l'isolation passive. Ça veut pas dire que le Bose est désagréable. On peut bien évidemment le porter pendant des heures, ce que j'ai fait pendant des jours, des mois et des mois. Et il est encore en état impeccable. Alors pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de tester ces petites merveilles parce que moi, je vis avec. Je fais partie de ce qu'on appelle les hyper-acoussiques ou qui souffrent d'hyper-acoussie. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire que il y a beaucoup de bruit que je ne supporte pas. Je supporte pas le bruit contre la glace. Je suis quasiment obligé d'avoir un frigo qui fait pas de gifre parce que sinon je peux pas fouiller dans le congélateur. Je ne porte pas les cris des enfants. Je ne porte pas les bruits des motos. Je ne porte pas les sirènes. Je ne porte pas grand chose en fait quand je sors dans la rue. Donc évidemment, je viens de revenir sur Paris. Déjà sur Orléans ou sur les autres grandes villes où j'ai habité, je vivais avec un casque isolant. Mais là, dans Paris, pour prendre le métro, le Bose a pour avantage d'avoir... Il est bi-source en fait. Donc vous pouvez le connecter par exemple à votre PC, votre tablette plus votre smartphone. Là où ces petits salopards de Sony n'ont mis qu'une seule source sur leur XM3 au prix du casque, ce qui est juste scandaleux. Alors je sais que le concurrent Jabra lui a mis carrément 8 sources. Là, c'est peut-être trop. Mais je pense que tous les casques devraient en avoir 2 ou 3. Ce serait pas de trop. Je pense qu'il y a quand même un avantage sur le Bose pour couvrir le bruit des moteurs. Le design parce que quand tu portes un truc sur la tête, il y a quand même une importance. Alors design et ergonomie, ça veut dire au niveau des boutons, au niveau de la facilité pour les plier. Il n'y a pas vraiment d'avantages. Les deux se plient quasiment autant. Je pense que vous voyez, il n'y en a pas un qui est vraiment plus gros que l'autre. Les deux sont fournis avec une petite housse pour les transporter. Vous pouvez les mettre quasiment à plat dans le creux d'un sac à dos. Donc là-dessus, pas réellement davantage. Au niveau des boutons, donc le Bose a vraiment le gros bouton à l'ancienne qui s'active sur le côté que moi je préfère. C'est old school. C'est très physique. C'est pas très tactile. Mais au moins, on sait quand on l'allume, on sait quand on l'éteint. Là où le Sony, on maintient un bouton en dessous qui est à côté d'un deuxième bouton qu'on peut personnaliser avec l'application Sony sur laquelle je reviendrai. Personnellement, je préférais le vrai bouton de chez Bose. Au niveau du volume par contre, là où Bose est aussi resté à l'ancienne avec vraiment des vrais boutons volume qu'on sent ou on clique comme ça dessus. Avantage pour moi sur le Sony, c'est plus agréable de faire glisser comme ça sur l'oreillette, le doigt vers le haut ou vers le bas pour changer de volume. Par contre, on se prend un petit bip aigu désagréable dans l'oreille, en tout cas que moi je trouve désagréable et à ma connaissance dans l'application Sony, on ne peut pas aller le couper. Au niveau de l'autonomie, je voulais incrustrer. C'est pas vraiment un truc dont on souffre parce que les casques, ça n'a pas des batteries gigantesques. Ça tient plus de 15 ou 20 heures, je crois, pour à peu près les deux. En tout cas, on est dans ces eaux là. Donc, c'est pas quelque chose dont on souffre. On peut repasser en mode jack donc en filaire quand il n'y a plus de batterie. Alors là dessus, les deux marques vous ont fait des câbles qui ressemblent à du standard jack, mais on a vite fait de bloquer si on utilise un autre câble jack dans le trou pour l'enfoncer. Donc, faites attention à ne pas perdre le jack de chez Sony ou de chez Bose parce que même si vous nous sortez un vieux jack du tiroir, ce que moi j'ai déjà fait, eh bien c'était impossible d'aller le brancher sur le casque. Au niveau des applications, donc là gros avantage pour le Sony, pour ceux en tout cas qui veulent s'amuser à aller personnaliser d'une part la musique, les equalizers, avoir telle ou telle equalisation suivant votre musique préférée, mais surtout on peut aller personnaliser dans le Sony, eh bien l'isolation active. Là où sur le Bose, vous n'avez absolument aucune option là dessus. Donc sur le Sony, dans l'application, vous pouvez dire aller plus ou moins fort, plus ou moins isoler la voix, les bruits ambiants, les choses comme ça. Vous avez différents profils et ça va vraiment aller détecter dans votre utilisation si vous êtes dans tel ou tel usage pour mettre plus ou moins d'isolation active. Moi, ce n'est pas compliqué, ça ne m'intéresse pas. Je veux de l'isolation au maximum absolument tout le temps. Alors ces casques sont bien sûr très onéreux. Tout le monde ne peut pas se permettre d'aller mettre 250, 300 euros. En tout cas, et ça encore, on est sur des prix en promotion dans des casques comme ça. Donc je vous mets un lien en commentaire vers un casque qui ne coûte qu'une cinquantaine d'euros. Alors oui, on n'est pas dans la même qualité, on n'est pas dans la même robustesse, mais pour 5 à 6 fois moins cher, eh bien ce casque fait le boulot. Il a quand même une petite isolation active. Moi, je l'ai testé dans l'avion. J'ai passé deux heures avec quand je suis allé au Portugal à Noël dernier et ça ne m'a pas arraché la tête, ça ne m'a pas fait mal, ça ne m'a pas serré. Le son n'était pas mauvais. Donc pour 50 euros, ce casque-là, voilà, c'est ma petite découverte pour ceux qui n'ont pas les moyens et qui voudraient vraiment se protéger, qui ne supportent pas les intra-auriculaires qu'ils soient moyen de gamme ou bas de gamme. Vous avez quand même, voilà, possibilité quand même de vous isoler et d'avoir un certain confort avec quand même des belles Aureus Mousse pour une cinquantaine d'euros. Je vous mets le lien, la marque c'est Theatronic, je ne sais pas si je le dis bien. En tout cas, je vous mettrai le lien en commentaire. Je te mets également en commentaire si tu veux recevoir mes 10 vidéos d'astuces pour tourner et monter et te lancer facilement sur YouTube. Voilà, c'est difficile de départager ces deux casques. Moi, dès que je vais dans une FNAP ou quelque chose comme ça, j'essaye de les essayer. Mais ce n'est pas facile sur les appareils Bluetooth d'arriver à les apparaître dans un magasin où vous avez 200 appareils en Bluetooth. J'avais testé aussi celui de Microsoft ou le dernier Jabra, mais je ne les ai pas eu assez longtemps pour vous en faire un véritable retour. En tout cas, le Sony XM3, c'est ce que j'utilise quasiment tous les jours et dès que je sors. Et c'est là où va ma préférence par rapport au QC35 qui reste un excellent casque de chez Bose. Le H700, je l'ai testé sur les oreilles voilà le temps d'un test en magasin, mais je ne l'ai pas eu suffisamment longtemps pour vous en faire un véritable retour. N'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a plu. Mettre un pouce ou mettre en commentaire toi quel est ton casque préféré avec peut-être des prix inférieurs à ces deux fers de lance du marché. Et ciao !